Bonjour à toi chers spectateurs, l'arnaqueuse ou Buffalo de Tania Wexler, c'est un de ces films que la VOD nous apporte sur un plateau d'argent. On se dit que clairement ce genre de long métrage ça n'arrivera jamais à venir jusqu'à chez nous, que ça reste du cinéma indépendant américain très indépendant et que du coup nous pauvres français que nous sommes, on n'y a pas droit. Mais heureusement la période fait que ce genre de long métrage arrive tout de même à trouver un chemin jusqu'à nos écrans, même si ce sont ceux d'une télévision ou d'un ordinateur. Le résumé pour faire simple, Peggy, ou Peg pour les intimes, est une jeune fille brillante mais qui habite malheureusement en plein milieu de Buffalo, ce qu'elle estime être le pire endroit sur Terre. Mais là-bas, dans sa prime jeunesse, elle a un plan pour se sortir de la merde. Qu'est-ce que j'ai pris mon pied devant le film de Tania Wexler ? C'est un de ces longs métrages qui est rempli d'une énergie tellement contagieuse, tellement vive, tellement simple et logique qu'on ne peut que adorer ce genre de plaisir de cinéma. Personnellement, c'est le genre de film devant lequel je m'extasie ou je me dis « Ok, c'est un long métrage où je vois à peu près dans quelle direction va le sujet, où je connais une grande majorité des retournements parce que c'est un schéma très classique de Rise and Fall et où pour autant, c'est génial. » Il y a un style d'écriture, une certaine mise en scène, une conception du jeu d'acteur, un enchaînement des différentes séquences, un humour, un petit quelque chose en plus qui crée l'identité d'un long métrage qui sort clairement de l'ordinaire. Et c'est ce qui se passe ici avec le film de Tania Wexler. C'est un film extrêmement simple finalement si on y réfléchit. C'est un film vraiment simple que ce soit dans son personnage, le personnage de Peggy, que ce soit dans son envie, celle de devenir riche, que ce soit dans son parcours, qui va la faire passer de la prison à la direction d'un fond de règlement de dette. C'est des petits trucs comme ça, mais c'est simple et c'est hyper fun à regarder. Et vraiment, je me suis bien amusé devant. J'ai passé un bon moment où je me suis dit « Ok, ce n'est pas le film le plus foncièrement intéressant en termes de structure, en termes de composition, mais où c'est tellement bien fait et où du coup derrière, il y a plein de petites idées qui viennent jalonner tout le long métrage qu'on ne peut que se laisser embarquer devant ce genre d'aventure. » Le cinéma mettant en forme une arnaque, ou un personnage propice à ce genre de forme et de récit, est une forme de création qu'on a plus forcément l'habitude de voir sur grand ou petit écran. Peut-être parce que ce genre de récit est passé de mode, ou simplement parce qu'il faut une vraie créativité pour mettre en forme ce genre d'aventure. Heureusement, Tania Wexler a eu ce genre de créativité. Elle nous offre ici un récit prenant et juste autour d'un personnage extrêmement attachant, mais surtout autour d'une oeuvre qui parvient clairement à sonner comme dans l'air du temps. Et à nous embarquer dans un récit qui sonne comme simple, mais où la cinéaste américaine a su donner un coup de boost pour que l'on soit embarqué à fond dans son délire. En termes d'écriture, le scénario est écrit par Brian Saka. Ce qui est intéressant, comme je le disais, c'est que la structure est simple dans l'écriture. C'est vraiment un rise and fall tout ce qu'il y a de plus classique. Clairement référencée à beaucoup de longs métrages. Forcément, quand on regarde le film, on se dit que Brian Saka avait dû se mater juste avant les affranchis de Wall Street et il a décidé de combiner les deux et d'en faire un espèce d'objet complètement hybride en termes d'écriture où on va passer dans plein de stades et dans plein de directions. Et où il y a en plus ce petit jeu très élégant entre le personnage de Peggy et le spectateur qui renforce un petit peu l'affect émotionnel que va avoir toute son aventure. C'est extrêmement simple et c'est surappuyé derrière par l'utilisation de la voix off qui, par contre, est très bien faite. Et encore une fois, c'est ce que j'ai envie de mettre en avant. Le scénario est balisé. On sait d'avance dans quelle direction va aller le personnage. On sait assez facilement dans quelle direction vont les retournements. On sait à peu près comment le personnage de Peggy va se comporter au fur et à mesure des différentes actions. Pour autant, le plaisir n'est pas gâché parce que Saka, il a beau avoir ses références en tête, il a beau se dire, je vais prendre vraiment la structure de base de ses, on va dire, mythes du cinéma ou de ses références, et je vais en faire ma petite histoire, ma petite version. Et bien, il a fait bien sa version. Et il l'emmène dans la direction qu'il faut pour faire en sorte qu'on soit totalement embarqué par ce délire. Et où à aucun moment on se dise, ça ne va pas dans la bonne direction. Ça n'est pas subtil, ça n'est pas élégant. Et forcément, derrière, il y a une réflexion autour de l'Amérique. Autour de l'Amérique passée, autour de l'Amérique actuelle, autour certainement de l'Amérique future. Cette idée que le rêve américain s'accomplit forcément en arnaquant son prochain et non pas en voulant un peu plus que son prochain. Ce qui est une conception assez folle, mais fonctionne dans le délire du film, et on sent que Saka, c'est ce qu'il drive. Et en plus, il fait ça de manière hyper intelligente, en prenant pour base un personnage très solide. Saka sait comment amener son héroïne dans ses retranchements. Et même si l'on peut, par instant, avoir la sensation que le récit va dans la direction d'un Rise and Fall très classique, la forme et le fond de cette héroïne font la puissance et la générosité de l'écriture de l'auteur, allant piocher des références rarement dissimulées. Construisant ainsi une héroïne hors normes, l'auteur parvient à développer une accroche avec le spectateur qui marche et qui porte le récit, Peg étant tout simplement un protagoniste de cinéma rare qui emporte tout sur son passage, qui passionne par son humour et sa passion pour son métier et qui surtout joue énormément et directement à de nombreuses reprises avec le spectateur. En termes de mise en scène, Tania Wexler, ce que j'aime beaucoup ici, c'est qu'elle a un très joli travail de construction, on va dire, et de schématisation presque de l'émotion face à l'écran. C'est un film qui va constamment osciller entre plusieurs tableaux, qui est à la fois une comédie, mais également qui a des accents assez dramatiques, un peu de satire et de décalage. Et si, dans l'écriture, on peut citer le loup de Wall Street, dans la mise en scène, on pense également à Adam McKay. Il y a vraiment un style Adam McKay, que ce soit dans la construction parfois complètement fumée de certaines situations, dans le décalage de certaines séquences, parce que littéralement, lorsque le personnage de Peggy se met à nous expliquer face cam certains trucs qu'on ne comprend pas, on pense forcément à The Big Short ou à Weiss. C'est direct que ça nous vient en tête, parce qu'il y a ce décalage à la fois visuel, mais également presque dramatique, parce que finalement, c'est un décalage qui devient presque de la satire, puisqu'on prend le spectateur non pas pour un con, mais presque pour un ignare, et on décide de lui expliquer de manière à peu près cohérente comment ça se passe sous ses yeux, et comment se passe quelque chose qui est en train de littéralement lui pourrir la vie, et qu'il ignore. Ce que j'aime beaucoup, parce que finalement, ça met le spectateur dans une position où il n'est pas uniquement en train de regarder des personnages en train de faire des actions dans leur petit univers. On est vraiment en train de lui rappeler que ce genre de choses, ça arrive un peu à tout le monde, et que, en se réveillant, peut-être qu'on peut éviter de se retrouver dans ce genre de situation. Et le message de fin, d'ailleurs, du film est assez clair par rapport à ça, citant des chiffres assez concrets, mettant en perspective une Amérique complètement gangrenée par les dettes, où ça parle littéralement à n'importe quoi, et où du coup, ce personnage de Peggy, mis en perspective par la mise en scène de Wexler, devient un espèce de Robin des bois complètement pété, qui cherche à la fois à profiter finalement de la situation, et en même temps, et c'est ça qui la rend satirique, a essayé de régler le problème. Ce qui rend la mise en scène complètement fumée et jouissive. Wexler construit une scénographie qui se base sur le décalage constant entre ce que Peggy fait et ce que le monde l'oblige à faire, donnant lieu à une réalisation assez jouissive, oscillant forcément du côté d'un certain Scorsese, en termes de quatrième mur et de personnage, emportant le spectateur à fond dans son aventure, sans recul ou besoin d'en avoir. La cinéaste amuse par cela, divertie dans le même temps sans avoir besoin d'en faire trop, rattrapant tout de même pas mal de petites maladresses d'écriture et de facilité dans l'acheminement de certains retournements, permettant ainsi à son oeuvre de sonner comme une petite fleur remplie de comédie et de plaisir au cœur de cette étrange période. En termes de casting, alors, je ne remercierai jamais le seigneur d'avoir autant permis à Jay Courtenay de faire le grand écart en termes d'interprétation, parce que ici, Jay Courtenay est excellent. Et Dieu sait que je lui en veux d'avoir pourri la saga Die Hard, mais ici, il est vraiment excellent et je le trouve très très juste. Judy Greer, également, dans un rôle extrêmement simple, celui de la mère, s'en sort à 200%. L'actrice se donne à fond et ça marche du feu de Dieu. Je citerai également Jermaine Fowler ainsi que Noah Reed, qui ont deux personnages assez secondaires, mais franchement, les deux s'en sortent très très bien. Mais pour moi, il y a une actrice qui l'étonne de ce film. Une actrice qui s'en sort hyper bien, que j'adore et qui malheureusement arrive que rarement à trouver le chemin de nos écrans parce qu'aux Etats-Unis, elle a une sacrée carrière. En France, honnêtement, je pense que dernièrement, à part Everybody Wants Some, ça faisait un bon petit paquet de temps qu'on ne l'avait pas vus dans un film. Zoé Dutch, encore une fois, donne toute son énergie pour ce personnage. et prouve clairement qu'elle méritait de porter ce film et que sans le moindre doute, elle mériterait d'en porter beaucoup plus dans l'avenir tant son énergie est contagieuse. Au bout du compte, L'arnaqueuse, ou Buffaloed, est un film que j'ai vraiment beaucoup aimé. Bon, c'est un film qui a tout de même quelques petites maladresses. Il faut le reconnaître. C'est un film qui a beaucoup de références, qui peut-être par certains instants les utilise un peu trop. Pour autant, je trouve que le film de Tania Wexler est hyper fun à regarder. Que c'est vraiment une oeuvre qui arrive à constamment aller dans une direction où justement, en tant que spectateur, on est surpris, où on est amusé, où on se dit que c'est juste fun comme il faut, sans pour autant abuser de certains effets. Et où du coup, devant l'arnaqueuse de Tania Wexler, on s'éclate. Et si vous avez l'occasion de le regarder, il est dispo en VOD, allez-y parce que je pense que vous pourriez passer un bon moment de vent. Et personnellement, moi, c'est un joli petit coup de cœur. J'ai vraiment beaucoup aimé ce film. A plus !